Salut l'internaute ! C'est quand la dernière fois que tu as commandé quelque chose sur internet ? Il y a quelques jours, hier, peut-être même en ce moment même, tout en écoutant cette vidéo. Quelques clics suffisent désormais pour commander une paire de chaussures, une nouvelle chemise, un balai, de la déco, un meuble, des piles, un cadre, des pâtes, bref, tout et désormais n'importe quoi s'achète sans bouger tes petites fesses de chez toi. Avec le confinement, tu le sais, ce fut l'explosion. Plus 31% de livraison de colis via La Poste en 2020, plus 10% encore en 2021. Ce qui représente quelques, tiens-toi bien, 852 millions, 852 millions de cartons livrés en plus entre 2019 et 2021. Un tsunami de colis qui ravit Philippe Vall, le PDG de La Poste, qui y voit, je le cite, une nouvelle filière stratégique. Quitte à faire exploiter des milliers de sans-papiers jusqu'à la limite de l'esclavage. Mais n'allons pas si vite en besogne, j'y viens, j'y viens. Ah là là, quand même, dire que la promo de Philippe Vall à l'ENA s'appelait Louise Michel. Et après, elle a fini banquier et vice-président du groupe Bolloré. Bref, revenons à nos moutons, tu n'es donc pas seul dans ton coin à passer tes petites commandes en ligne que tu peux d'ailleurs ensuite échanger, retourner sans frais selon ton humeur. Non, nous sommes des millions à être désormais dopés par cette mutation de la société de consommation où l'acte d'achat n'a jamais été aussi dématérialisé. Quasi intégré au bout du doigt, où tout est lissé, marqueté pour nous paraître magique. Sans incidence aucune dans le vrai monde. Sauf qu'en réalité, tu le sais, il n'y a rien de virtuel ici. Quasi un milliard de colis supplémentaires en France en deux ans, ça prend physiquement, concrètement de la place. Et il faut les transporter pour les livrer jusqu'à chez toi. Un job de rêve hyper bien payé que tout le monde a envie. Non. Et c'est là qu'on en revient aux travailleurs sans papier. Colissimo, Chronopost ou encore DPD France sont des filiales de la Poste pour la gestion des colis. Et ils sous-traitent le recrutement de leur main d'oeuvre à des entreprises privées comme de Richebourg pour faire le sale boulot de bouts de chaîne non automatisables. C'est-à-dire la livraison de colis. Charger, décharger les camions, tous les jours, toujours plus, toujours plus vite pour satisfaire les ogres consommateurs que nous sommes devenus. En région parisienne, des travailleurs et travailleuses sans papier, souvent en France depuis plusieurs années, ont opéré une grève inédite sur deux points stratégiques de la logistique locale. Le site de Chronopost à Alphorville et celui de DPD France au Coudré-Monceau. Hier, 28 juin, avait lieu un nouveau rassemblement organisé par le collectif des travailleurs sans papier de Vitry-sur-Seine et soutenu notamment par l'Union Sédicale Solidaire et Sud-PTT où j'ai pu rencontrer Eladji Dioum, qui est justement déléguée d'un des piquettes grèves. Là, ça fera bientôt neuf mois parce que depuis le 15 novembre, on est entré en lutte juste pour retrouver nos droits. En tant que travailleurs, on a travaillé, on a vu que ça fait des années. Pour obtenir les papiers ici en France, c'est très dur, c'est très difficile parce que tout a été fermé pour nous. Donc on a trouvé notre moyen, il n'y a pas d'autre moyen que de lutter. Nous, on a décidé de lutter pour obtenir nos papiers. Ah, ça fait bizarre d'entendre parler les principaux concernés, cet homme, ces hommes, souvent noirs et d'origine étrangère, que nous voyons habituellement deux secondes sur le pas de notre porte pour récupérer notre colis. Bonjour, merci, au revoir et hop, voilà qui disparaît avec lui toute sa réalité occultée. Le problème, c'est la soutenance parce que là, on est confronté par exemple à la poste. Qui dit poste, dit l'État. Quand même, pour se débarrasser de nous, pour vraiment les travaux les plus difficiles, les colis par exemple, le colis, le chargement, le déchargement des colis hors normes qui se trouvent par exemple dans les filiales de la poste, DPD Corona Poste, là, pour que la poste n'utilise pas, bon, le donnant d'or, bon, il sous-traite, il sous-traite, par exemple, avec Dresbourg, ce qui s'est passé. Dresbourg lui-même intérim, il y a Dresbourg Propriété qui sous-traite à lui-même, il y a Dresbourg Intérim qui sous-traite encore avec d'autres boîtes intérimes. Donc, à la fin, nous, on se retrouve au bas de l'échelle et la poste est au-dessus, dit que ce n'est pas lui, donc c'est les sous-traitants. Donc la poste refuse tout et puis c'est lui qui le donnant d'or. Raison pour laquelle, si vous voyez dans nos tracts, dans nos banderoles, c'est écrit la poste exploite les sans-papiers. Nous, on décrit ça, on dit à l'État de nous régulariser. Donc c'est ça, notre mot final, c'est ça. Ça ne sert pas à ni concordance. À mon micro, hier, Eladji décrit l'évolution du conflit, les piquets de grève qui s'unissent pour intensifier le rapport de force face à l'administration qui, elle, vous l'aurez compris, fait désormais la sourde oreille. Qu'est-ce qui bloque depuis neuf mois ? Depuis, ce qui bloque, c'est au niveau des préfectures, au niveau de l'État. Actuellement, nous, on dit que c'est centralisé parce qu'on a trois piquets de grève. Un dans le 94, à Chronopost, l'autre dans le 92, à RSI. Et nous, dans le 91. Ils ont vu que c'est dans un seul même collectif de travail sans-papiers. Nous, au début, on avait quand même la préfecture, on avait des souhaitures. Mais depuis quelque temps, la préfecture est fermée pour nous. On ne peut plus, ils ne nous reçoivent plus. Est-ce que la communication est rompue ? Vous n'avez plus de lien ? On n'a plus de lien avec la préfecture. Là, on ne fait que des manifestations. Chaque semaine ou chaque deux semaines, on retourne à la préfecture pour voir s'il y a des nouveautés. Et il n'y a pas vraiment de nouveautés. Mais est-ce que les dernières élections peuvent changer la donne ? Pas sûr. Néanmoins, ils reçoivent, les grévistes, le soutien de certains courants politiques et députés, dont certains tout fraîchement élus. Oui, ça peut changer, ça peut pas changer, parce qu'on a reçu beaucoup de soutien. Au niveau, par exemple, du 94, il y a quelques députés qui sont élus dans le 91 qui nous soutiennent. Lesquels ? Par exemple, il y a Farida dans le 91 qui nous soutiennent. On a trois députés là-bas qui sont de la NUPES, qui nous soutiennent. Dans le 94, il y a quatre députés quand même. Par exemple, comme Rachel Keké, qui a fait quand même 22 mois de lutte, qui est venu nous soutenir. On a quand même une autre députée dans le 94. Les autres qui nous soutiennent. Et là, on espère, parce qu'au niveau de l'Assemblée, ça peut bouger. Et on a été reçu quand même par le ministre du Travail lui-même, par notre part-parole, il y a de cela une semaine. Et qui a dit qu'il va prendre en main le dossier. On espère que ça va bouger. Vous avez confiance ? Les politiques, on n'a pas trop confiance. Une seule chose qu'on a confiance, c'est de lutter. Notre lutte, on a confiance en notre lutte. De toute façon, on n'a pas d'autres moyens, on n'a pas d'autres solutions. On ne peut pas lâcher. Là, il n'y a que la lutte. On n'a pas autre chose. Ce rassemblement statique se tenait place Saint-Michel dans le 6e arrondissement, face à l'île de la cité, qui abrite le palais de justice de Paris, où siège le pouvoir judiciaire français. Tout un symbole. Parmi les organisateurs et organisatrices, le collectif des travailleurs sans-papiers de Vitry-sur-Seine, dont j'ai croisé un des animateurs, Christian Cheveillère. Il m'explique la situation, de son point de vue, et on vient vite sur l'intérêt de cette lutte, donc pas uniquement pour les sans-papiers, mais en vérité pour tous les travailleurs. Donc là, il y a trois groupes. Un, c'est une agence spécialisée dans le bâtiment. Les deux autres groupes, c'est des filiales de la Poste, Chronopost et DPD. C'est du tri de colis, donc ils sont allés très loin pour pousser les gens à aller au-delà de leur limite, et donc décharger très très vite les camions au prix de problèmes de dos. Tout ça, c'est pour baisser le coût du colis, ou baisser le coût du mètre cube de béton sur les chantiers, pour ce qui est de RSI. Vous dites que le droit humain est moins respecté que quand les personnes n'ont pas de papier ? Bah bien sûr. C'est même pas que le... Ouais, c'est le droit humain, c'est aussi le droit du travail. Euh... Un sans-papier qui est sur un chantier, il peut faire pendant huit heures du... du marteau-piqueur, alors qu'officiellement, la réglementation dit, il faut pas plus de trois heures. Donc ils se permettent... Donc sur un chantier, le gars, quand il arrive, le contremaître, il sait s'il est sans-papier, c'est sa façon de s'habiller, c'est la... C'est ce... Il sait. Il sait qu'il peut lui demander le mur de la mort, c'est-à-dire faire des choses que les autres n'acceptent pas. Mais aujourd'hui, ils n'acceptent pas, demain, ils seront obligés d'accepter. Parce que c'est... Chacun est en concurrence sur les lieux de travail. En concurrence avec les chômeurs, donc le chantage est tout le temps... Si tu travailles pas, bah tu... Demain, t'es en fin de mission. C'est pareil sur les lignes de montage. Si t'arrives pas à trier et que tu... T'appuies sur l'alarme qui arrête la ligne de tri, le lendemain, t'es en fin de mission. C'est une intensité de travail qui, ensuite, s'étend, se répand sur d'autres. Alors ils ont... Ils ont plus de mal à l'imposer sur des personnes avec papier, voire sur des Français. Mais... Mais ils essayent et ils ont toujours l'exemple des sans-papiers qui acceptent de faire ça. Donc, pour X raisons, y compris des gens avec papier, peuvent se mettre à accepter des conditions complètement dégradées. Ça nivelle par le bas, en fait, finalement, le droit du travail. Ça... C'est... Ça nivelle par le bas, mais il n'y a pas de fond. Il n'y a pas de niveau. Il n'y a pas de niveau bas. Parce que même le niveau de surexploitation où ils sont atteints n'est qu'une étape pour aller encore plus bas, et y compris imposer à l'ensemble de la main-d'œuvre des conditions de pire en pire. Christian Chefeyer termine en m'expliquant que nous avons toutes et tous intérêt, en fait, à ce que les sans-papiers aient des papiers. Que l'issue de cette situation est en fait globale. L'issue, c'est une lutte de tous les travailleurs, pas simplement sur les papiers. Mais effectivement, tous les travailleurs ont intérêt à ce que les sans-papiers aient des papiers. Pour y compris être capables de résister à ces conditions de travail terribles ou aux agences d'intérim qui veulent leur vol des heures, qui... les personnes demandent la régularisation, on leur dit oui, oui, ça sera fait le mois d'après, le mois d'après c'est pas fait. Donc c'est... ils vont toujours au-delà tout ça pour gagner des points de profit, des points de productivité, qui... ces points de productivité, ben ça aboutit à ce que Philippe Wald pour La Poste se glorifie que le colis est devenu hyper rentable, c'est des milliards de profits, c'est Veolia, c'est Fage, c'est Bouygues. Évidemment, eux, ils ont les mains propres, ils emploient pas de sans-papiers. Mais ils ont... ils ont à la tête, c'est les maîtres d'oeuvre de cascades de sous-traitance, ou en bas, qui est ce qui débarrasse l'amiante dans des conditions qui sont pas du tout réglementaires, c'est des sans-papiers. D'être régularisés, de pouvoir travailler dignement, de pouvoir gagner nos papiers, de cotiser dignement, de cotiser pourtant, on est exploités, on est exploités partout. Les colis qui reçoivent ces oeufs, c'est nous les travailleurs sans-papiers, La Poste, exploiter sans-papiers, on est partout, on est partout. Les colis, les légitimes, les bâtiments, la restauration, le nettoyage, on est partout, 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 c'est nous, partout. Les travailleurs sans-d'oie, c'est nous. Sur le rassemblement, quelques rares présences détonnent. Comme celle de Rose Sandos, jeune femme blanche, venue en soutien à la cause ici, malheureusement incarnée, vous l'avez vu, quasi uniquement par des personnes noires. Alors que, nous venons de le voir, cette lutte concerne en vérité l'entièreté du camp des travailleurs et travailleuses. En fait, elle me parle d'abord parce que c'est une injustice criante, c'est-à-dire que ça fait trois ans, même plus, qu'ils sont sur le sol français, qu'ils travaillent pour la France, qu'en fait, ce sont des Français, mais à qui on refuse, enfin, à qui on refuse et la régularisation et la nationalité pour des raisons de racisme d'État et d'exploitation salariale. Donc, c'est des enjeux, du coup, qui regroupent... C'est des injustices qui les touchent, eux, et qui ne me touchent pas, moi, mais j'ai envie de les soutenir dans leur lutte. En fait, c'est pas seulement une question d'aider des personnes en situation de précarité. Il y a ça. Il y a de l'empathie, il y a la nécessité de les soutenir, en fait. Mais il y a aussi une organisation, en fait. Il y a aussi une organisation politique. C'est aussi un groupe qui répond à des stratégies parce qu'en fait, les trois préfectures se parlent entre elles, donc eux, les trois piquets, ils ont formé une coalition aussi. Moi, ce que j'aime bien aussi dans cette lutte des travailleurs sans papiers, parce qu'il y a beaucoup de luttes de sans papiers, voilà, en région parisienne, c'est que les délégués, des travailleurs sans papiers sont ceux qui prennent les décisions stratégiques. Et même si, par exemple, comme tu disais, donc moi, je suis une femme blanche, Christian, c'est un homme blanc qui est à l'origine du collectif des travailleurs sans papiers et de vitry, au niveau des stratégies de la lutte, évidemment, ça va être les délégués des travailleurs sans papiers qui vont avoir le dernier mot sur la ligne politique à mener. Rose a dénoncé un peu plus tôt, là, dans mon micro, un racisme d'État. Je lui demande alors d'expliciter son propos. Moi, je ne suis pas légitime justement pour parler de racisme d'État parce que je ne subis pas cette oppression-là. Mais je veux dire, les preuves de cette oppression, elles sont quotidiennes sur les réseaux, dans la rue, les violences policières, les remarques depuis que Rachel Kéké a intégré l'Assemblée nationale et toutes les institutions, que ce soit même les institutions universitaires, par exemple, avec les sans-fac, les personnes qui n'ont pas de place à la fac, c'est aussi des personnes qui sont issues de milieux précaires et issues de l'immigration. Et du coup, l'institution étatique à l'échelle plus grande pour, par exemple, régulariser des travailleurs français, enfin, des travailleurs qui travaillent sur le sol français. Alors, pour finir, nous revenons sur le cul-de-sac administratif et politique de fait qui semble être devant les grévistes. Le refus des préfectures de discuter, de recevoir les sans-papiers, mais aussi les faits graves établis par l'inspection du travail après une grève rude des travailleurs sans-papiers qui dormaient des mois durant devant le site bloqué de DPT La Poste au coudré Monceau. Récemment, l'inspection du travail évoquait dans un rapport, je cite, des infractions graves aux droits du travail, recours irréguliers au travail temporaire, marchandage, travail dissimulé, emploi d'étrangers sans titre. Les travailleurs grévistes étaient donc dans le vrai. Difficile alors pour La Poste, ses filiales et les autorités publiques de continuer à faire semblant. Mais peu de choses bougent pour autant. Seule action, Chronopost et DPD ont cessé leur collaboration avec de riches bourgs intérims. Ce qui ne règle pas du tout le problème de fond qui touche, pour les grévistes et leur soutien, à l'appareil d'État. L'État n'est pas complice de la situation, l'État est à l'origine de cette situation. En fait, l'État organise cette situation, enfin, la maintient, l'entretien. C'est-à-dire que ils jouent un rôle de façade. Certaines préfectures les ont reçus. D'ailleurs, ont reçu les députés qui les défendaient parce qu'en général, les travailleurs sans papier, enfin, le délégué ne peut pas être reçu. Et déjà, en termes de dialogue, en fait, ils ne sont même pas inclus dans le dialogue. Donc déjà, le dialogue est raciste en soi. Et ensuite, au niveau des bouchés proposés, on a eu des propositions de recevoir 30 dossiers. Il y a eu des espèces de fausses propositions, en fait. Et tout était maintenu sous prétexte des élections législatives. Ou en gros, par exemple, la préfecture de Nanterre disait qu'on ne sait pas quel jeu jouer parce qu'on ne sait pas qui va être élu, donc on ne sait pas qui on doit arranger ou pas. Et maintenant que les élections sont passées, est-ce que ça s'est débouché ? Non, justement. Maintenant que les élections sont passées, la situation est la même, c'est-à-dire celle de ne pas les régulariser alors qu'ils sont en droit de demander cette régularisation. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que ce mouvement de grève est assez inédit. C'est un des plus longs dans le secteur de la logistique de colis qui, de plus, converge, comme vous l'avez vu, avec la lutte des travailleurs sans papier dans le secteur du bâtiment où les problèmes et abus constatés sont similaires. Idem pour le secteur de l'hôtellerie où les femmes de chambre sont souvent surexploitées. Les 22 mois de combat des salariés de l'hôtel Ibis-Batignolles dont l'issue a été couronnée de succès fait désormais date. D'autant plus que l'une d'entre elles, de cette travailleuse gréviste, Rachel Kéké, est aujourd'hui députée de la nation. Hier, les travailleurs sans papier grévistes venus de la banlieue éloignée de Paris pour rejoindre le cœur de la ville résistaient et ne faiblissaient pas du tout sous le soleil de plomb chantant des slogans, distribuant des tracts malheureusement souvent à des passants étrangers, eux aussi, mais touristes. La police, quant à elle, présente sur les lieux était tenue à distance et surtout à l'ombre des arbres. On termine cette vidéo avec Toué Mahamadou, délégué du piquet de grève tenu à Gennevilliers par plusieurs dizaines de travailleurs sans papier embauchés par RSI Intérim dans le secteur du bâtiment. A mon micro, il me fait part de son sentiment et cherche à entretenir l'espoir d'une issue glorieuse à leur lutte commune. Les sentiments que j'ai, je vois les camarades ils ont tenu le piquet sur les trois piquets ils ont tenu. Ils ont continué à lutter pour avoir leur régularisation. C'est ça que moi je suis très très content sur ça parce que je me suis engagé d'être responsabilité des camarades au piquet. Donc là, quand les camarades tiennent le piquet, ça me rend heureux. Donc là, je suis très content. donc les sentiments que j'ai, je vois les choses qui vont avancer parce qu'on n'a jamais réussi d'avoir des rendez-vous avec le ministère et le ministre de l'Intérieur ou le ministère du Travail. Mais cette fois-ci, on a eu à peu près trois jours. Le Dambélé, il était parti, il a vu le ministre du Travail. Donc il a expliqué la situation. Ils ont dit qu'ils vont prendre le dossier à la main. Donc là, cette semaine-là, les camarades du Jouen étaient contents. Bon, moi, je n'ai pas confiance à Elisabeth Borne. Donc, mais en tout cas, là, Pourquoi ? Bon, parce que là, quand on était partis voir le ministère du Travail, donc on est s'est récits par les secrétaires des cabinets à Dijouen, donc on les a expliqué les situations, mais les dossiers n'étaient pas regardés. Donc là, les personnes qui ne pouvaient pas regarder les tableaux, c'était Elisabeth Borne. Mais en tout cas, cette fois-ci, le ministère qui est là actuellement, donc lui, il va regarder le dossier. On espère qu'ils vont faire quelque chose pour nous. Donc on fait confiance à eux. On ne lâchera pas. Même s'ils n'ont pas à faire quelque chose pour nous, on ne lâchera pas. On va continuer jusqu'au bout pour avoir notre régularisation. Et en effet, ils m'ont tous dit qu'ils n'étaient pas du tout effrayés à l'idée d'inscrire leur lutte dans la durée. Ils sont prêts à passer un nouvel hiver sur des bouts de matelas en mousse comme l'hiver dernier, à même le trottoir des piques et de grèves pour faire valoir leurs droits, vivre et travailler dans la dignité. Beaucoup d'entre eux viennent du Sénégal, de Mauritanie ou du Mali. Ils ont dû braver l'enfer de la traversée de la mer Méditerranée où beaucoup ont trouvé la mort pour rejoindre la France après avoir passé parfois une année entière de périples. Dans ce mouvement de grève, si les pouvoirs publics mis sur la durée pour les décourager, il semble que le bras de fer a déjà commencé. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui j'espère vous aura intéressé. Abonnez-vous comme d'habitude et activez la cloche des notifications pour vous tenir au courant de cette actualité-ci mais aussi recevoir d'autres informations sur d'autres sujets. Et bien sûr, le même refrain depuis 2016 déjà, cette chaîne n'existe que grâce à votre soutien. C'est-à-dire vos réactions, partage, like, commentaire et surtout vos dons. Sur gmail.fr slash soutenir, vous pouvez faire un don mensuel de 2, 3, 4, 5 euros ou plus par mois si vous en avez les moyens pour m'aider à financer les prochaines vidéos. Je suis très très fier de ce que nous avons pu construire aussi ensemble depuis tant d'années et d'être libre d'aborder grâce à votre soutien les sujets que je juge importants et pertinents. Merci pour ça. Merci beaucoup encore une fois et à bientôt car on a encore mille choses à se dire. Ciao ! Sous-titrage ST' 501